Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, avec ce froid, il faut bien se couvrir pour ne pas tomber malade, Inch'Allah. Nous allons aujourd'hui entamer la révision de la séquence 1 du projet 1 de la cinquième année, bien sûr. Alors, le projet 1, c'est OZO, d'accord? Séquence 1, pauvre petite casselle. Nous allons commencer la révision de la première leçon, Najao Awaldas, la grammaire. Le sujet, pronom personnel, GN, groupe nominal ou bien nom propre. Donc, fermons au chiffre 7B, le sujet, HALO, TELATO, d'accord? Alors, Bismillah, on regarde les phrases que j'ai écrites ici. Voilà, donc, première leçon de grammaire, le sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est celui qui fait l'action. Donc, celui qui fait l'action, pardon, on l'appelle le sujet. Alors, le sujet, il peut être soit un pronom personnel. C'est quoi le pronom personnel? Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous. Il avec elle, c'est l'avec S. D'accord? Mais c'est quoi le pronom personnel? Bien. Comment peut-il être ce sujet? Qui fait, c'est quoi le pronom personnel? Ce sujet, il peut être un nom propre. Nom propre, les enfants l'ont vu en quatrième année. Le nom propre et le nom commun, ça n'aura pas. Donc, le nom propre commence toujours par la majuscule. Il peut être un nom d'une personne, l'isme insène. Le nom d'une ville, l'isme Madinah. L'isme insène comme Lina, Amira, Mohamed, Samir, l'akhiré, etc. Le nom d'une ville, l'isme Madinah, Jijel, Bejaïa, Paris, Istanbul, etc. Voilà, le nom d'un pays, l'isme Madinah, Algérie, Amérique, Brésil, Espagne, Dubaï, Libye, etc. Il a arrêté. Mais quand il y a un autre, le nom propre là-dedans, le nom d'un continent, l'isme Karra. Le nom d'un continent, Afrique, il y a cinq continents, il y a cinq continents. Afrique, Asie, Afrique, Asie, Amérique, Américain, Europe, Europa et Australie, Australien. Bon, voilà, Hachil Beid. Nous allons lire ces phrases et voir où est le sujet. Alors, il y a combien de phrases écrites sur la page, sur cette page ? Alors, nous allons compter les phrases. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, on a, il y a cinq phrases, d'accord ? Alors, nous allons lire la première phrase. Ndakro, beli, c'est quoi la phrase ? Jumla, ya. Alors, la phrase, c'est un ensemble de mots. Ben, je mouette ce qu'elle y mette. Un ensemble de mots qui ont un sens, d'accord ? Ou bien qu'il y a un sens, majmouat kalimat li'a andha ma'ana. Machi, n'diru kalimat, yani machi bitarti, bulan hatohab ki man habbo, utkun jumla ma'andha hatha ma'ana. La phrase doit avoir un sens, pardon. La phrase, en général, c'est la phrase déclarative, qui commence par la majuscule et se termine par le point. Cette phrase, elle donne une information, certaine, ma'louma. Dans cette phrase, pardon, dans cette phrase, on trouve un sujet, un verbe et un complément. Et je vois que t'habites ça seul. Il fa'il, il fa'il, il fa'il, mais il mouka'mil. Il mouka'mil, l'esmoula, mouka'mil et il fa'il, d'accord ? Donc là, on lit la première phrase. La jolie gazelle a de grands yeux. On fait la liaison. De grands yeux, les yeux. marrants. Alors, Je relis la phrase. La jolie gazelle a de grands yeux marrants. On pose la question. Qui, 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 qui a de grands yeux marrants ? C'est qui ? Alors, On pose des hypothèses, ou bien on propose des hypothèses. C'est la jolie vache qui a de grands yeux marrants ? C'est qui ? C'est la jolie châte ? C'est qui ? Donc, c'est la jolie gazelle. L'ajaba est la réponse. La jolie gazelle. Donc, Qui, qui est ce qui ? On kémalou le verbe et le reste de la phrase. On kémalou le verbe et le reste de la phrase. On a trouvé le sujet. Après le sujet, vient le verbe. La gazelle a. A, c'est le verbe avoir, conjugué au présent, avec quel pronom personnel? Avec elle. Parce que la jolie gazelle, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. D'accord? Voilà. Donc, nous allons vers le sujet. Je fais un nom. Alors, il y a combien de mots dans le sujet? Dans ce sujet, il y a combien de mots? Alors, il y a un, deux, trois mots. Donc, nous allons essayer le sujet. Nous allons entrer tous les termes. Alors, la gazelle, Alors, on va dire, 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 pardon. On va dire, on va dire, qui a de grands yeux? Je vois la jolie gazelle. Alors, la gazelle, c'est un nom féminin. Mais je sais pas ce qu'il y a. Il y a un mot un autre. Très bien. La, c'est un déterminant. C'est un déterminant ou bien article défini. Je vous ai dit les enfants en troisième année. Excusez mon écriture. Déterminant. Jolie, c'est quoi? C'est un adjectif. C'est fin. Donc, adjectif qualificatif. Jolie, belle, grand, petit. A tous ses faces. Gazelle. Elle racait là. C'est un nom commun. C'est un nom. Le nom de l'animal. Gazelle, vache, cheval. Très bien. Donc, le sujet ici est composé d'un déterminant défini ou d'un article défini. Plus, ça est, adjectif. Plus, ça est, un nom d'un animal. Un nom commun. Donc, في هذه الحالة, le sujet interne, nous sommes un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Non, c'est un nom d'un animal. C'est un nom d'un animal. Non, c'est un nom d'un animal. Non, c'est un nom. C'est un nom d'un animal. C'est un nom d'un animal. D'accord? Très bien. On passe à la deuxième phrase. Nef se chez la phrase B. Voilà. La phrase B? Oui, la phrase B. Pardon. Voilà. On passe à la phrase numéro B. Parce que dans la mèche moua à l'oula, la mèche n'a pas beaucoup nominale. La mèche moua à l'oula, 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 après le nom propre. Deuxième phrase. Le cheval est dans l'étable. L'étable est stable. L'apostrophe étable. Je ne sais pas l'étable. Je relis la phrase. Le cheval est dans l'étable. Voilà. On pose la question. Nef se souhaiter nous dans la première phrase. On pose la question. Qui ? Voilà. On pose la question. Qui ? Men ? Ou bien Qui est ce qui ? Men il l'a dit ? Vachin se souhaiter nous à l'étable. Alors, on pose la question. Hanna, on t'aboukouha. Qui est ce qui a ? Plus verbe. On kemlojoumna hna. Kemlojoual sa'na bna. Qui est ce qui est dans l'étable ? Men هو l'addi ? Qui est ce qui ? Men il l'a dit. C'est qui ? C'est le chat ? Ok ? C'est qui ? C'est l'hippopota ? Farasunar ? C'est qui ? C'est le singe ? C'est le cheval. Très bien. Donc, j'entoure le sujet ou bien ma réponse. Le cheval. Alors, le sujet taille. L'est-ce qui est ce qui est dans l'étable ? Qui est dans l'étable ? Très bien. On va dire l'analyse. 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 De deux mots. Alors, il se compose de deux mots. Oui. Premier mot. Article défini. Le. Les articles définis sont. Le, la, l'apostrophe, l'est. Les articles définis. Un, une, dé. Bon. Cheval, c'est un nom. Un nom commun. Comme vache, comme chameau, comme etc. Donc, le sujet taille. Est-ce que le sujet est pronom personnel ? Non. Pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous. Il a fait qu'elle a fait qu'elle a fait qu'elle. Non. Est-ce que le sujet ici est non propre ? Le sujet taille. Non, non propre. Non. Je suis non propre. Non propre. Donc, là, c'est un groupe nominal. Donc, on écrit S ou bien Gn. D'accord. La phrase suivante. Neuf, c'est chez. Le perroquet et la perruche sont dans la cage. Maintenant, dans cette situation, vous pouvez le sujet taille. Mais, il y a l'air de la perroquette. Taille, taille. L'essentiel. Où est le sujet? Baïnaplasto. Ou le verbe baïnaplasto. Donc, pardon. Le perroquet et la perruche. Anil babara ou al-untatau. La perruche. Sont dans la cage. Qui sont dans la cage? C'est qui? Men, men. Dans la cage. C'est qui? C'est le lion? Non. C'est le tigre? Non. C'est le tigre et la tigresse? Le lion et la lionne? Non. C'est le perroquet et la perruche. El babara ou al-untatau. Sont dans la perruche. Très bien. Donc, adekèm. C'est le sujet. Ah, il y a combien de mots ici? Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots. Donc, on écrit GNS. Pardon. GNS. Groupe nominal sujet. Ensuite, son, c'est le verbe. Le verbe être. D'accord. Très bien. Mon. La phrase suivante pour aller plus vite. Mon chien rox. Mon chien rox. Le verbe être. Et ma chatte mimi joue avec la pelote. Je redis la phrase. Mon chien rox. Et ma chatte mimi joue avec la pelote. On pose la question. Qui joue avec la pelote? Mon chien rox et ma chatte mimi joue avec la pelote. Qui joue avec la pelote? La réponse, le jawab, c'est qui? C'est mon chien rox et ma chatte mimi. Mon chien rox et ma chatte mimi. Donc, c'est le sujet. Donc, c'est le groupe nominal sujet. GNS. Donc, l'essentiel. Quand on pose la question. Qui? Et on obtient ce sujet. Ça veut dire que la réponse est juste. C'est un jeu qui est très important. On va ouvrir. à la haada jawab, haada jawab camille, ou a group nomina suje, d'accord? Hada oua l'faail, hada l'li kambil faal, oua l'li labo. Ok? Donc mon chien roc, c'est ma chate mimi, c'est le groupe nomina suje. Le groupe nomina suje, j'ai un groupe de nom, j'ai beau a t'escalimètes, magach, prenant personel ou magach, nom propre. Fé l'bida ya magach, nom propre. J'ai roc, s'il ou s'ad, b'sah, ma y'emmanach, d'accord? Très bien. Hada l'halel oula, l'li kounfira le suje, ou bien le groupe nomina suje, un groupe nomina, magmo a t'escalimètes, d'accord? On passe au deuxième cas, l'li kounfira le suje, prenant personel, yani damir. Voilà. Deuxième cas, elle a 4 pattes fines, عندها, arba, arjul, rakika. Elle a 4 pattes fines. Qui a 4 pattes fines? M'y a dit l'handa 4 pattes fines? C'est qui? C'est la girafe? C'est la chienne? C'est qui? C'est la chamelle? On date ça le chameau? La chamelle? Non. C'est elle. Elle. Ah non. Le sujet, c'est elle. Le verbe, c'est a, le verbe avoir. C'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif, avec le pronom personnel, elle. Le sujet, j'en a, damir. D'accord? Et j'ai damir, c'est juste s'heh. D'accord? Très bien. Donc, on écrit s. Le verbe, on écrit ve. D'accord? La phrase suivante, il est, ou bien, il est dans l'étable. Il est dans l'étable. Houa, fi l'estable. D'accord? Il est dans l'étable. Qui est dans l'étable? C'est qui? Men l'ladi houa fi l'estable? C'est il. Houa. Ou هadi il, qu'on a d'kerna, ou j'te aoudna, moukbel. Elle, aoudna la gazelle, pas que d'kerna ha moukbel. Anna, habis indire des phrases, hakta, jomal hakta. Donc, ou il, hana, yachiala le cheval. Il, houa. Donc, le sujet de Anna, c'est il. Et le verbe, c'est le verbe être. Tout simplement. La phrase suivante. Il, avec S, sont dans la cage. Ils sont dans la cage. Houm fi l'kafas. Qui sont dans la cage? Men hum l'ladina, pardon, fi l'kafas. C'est qui? C'est il. Il, avec S. Ou il, hadith, f'na, ou j'te aoudna, le perroquet et la perruche. D'accord? Donc, il y a le sujet, un pronom personnage. J'adamir. Il y a le sujet. Il y a le faïl. Il y a le verbe. Le verbe être. D'accord? Voilà. Il joue, pardon, le S. Il joue avec la pelote. Il y a le abou, non? Il y a le verbe. La pelote, la pelote, ta' souf. D'accord? Il joue avec la pelote. Qui joue avec la pelote? C'est qui? C'est il. C'est le chien. Il y a le chat. Il y a le maqube. 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 D'accord? Donc, le sujet, Il 7. Il y a le maqube. J'il y a le maqube. Il y a le verbe. Très bien. Le cas numéro 3, Le sujet, Il y a le maqube. Je le dis la première phrase. Dina e manies. Dina e manies. Manies ya karibati. Dina émaneas Qui émaneas, c'est qui ? C'est Faiza, c'est Munira, c'est qui ? Ah non, c'est Dina C'est Dina Voilà, Dina Donc Dina ici c'est le sujet La nature de ce sujet Est-ce que c'est un pronom personnel ? Non Est-ce que c'est un groupe nominal ? C'est un nom propre Donc ici, le sujet est le nom propre Et c'est le verbe être Dina est, je suis, tu es, il ou elle est Dina, n'est-ce que c'est un nom ? Parce que c'est un nom féminin Verbe Jigel est une On fait la liaison Qu'est-ce qu'il n'est qu'on va dire la liaison ? Jigel est une ville très jolie Jigel, Madina, Jamila, Jittan Alors, qui est une ville très jolie ? C'est Jigel Donc C'est un nom propre Jigel Jigel, c'est un nom propre Très bien Donc c'est le sujet Et c'est le verbe Et c'est le verbe être On passe à la phrase suivante L'Algérie, c'est mon pays. L'Algérie, c'est mon pays. Je sais qu'il y a un bel-être. Qui est mon pays? Qui c'est mon pays? Alors, mon pays, c'est l'Algérie. Donc, l'Algérie, ici, c'est le sujet. On écrit S. D'accord? Et c'est un nom propre. Et c'est une bel-être. Très bien. On passe à la dernière phrase. L'Afrique est un... On fait la liaison. L'Afrique est un grand continent. Yani Karakabira. Je redis la phrase. L'Afrique, l'Afrique, est un grand continent. Karakabira. Qui est un grand continent? C'est l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est le sujet. Voilà. Ce sujet, est-ce qu'il est pronom personnel? Non. Est-ce que c'est un groupe nominal? Comme ici. Comme ici, pardon. Groupe nominal. Mais je m'asthkelle. Non. Ce n'est pas un groupe nominal. C'est un nom propre. Voilà, les amis. Alors, je retiens, est-ce que c'est le sujet? C'est quoi? C'est ou bien est celui qui fait l'action? Qui est ce qui fait l'action? Il peut être un groupe nominal. Il peut être un groupe nominal. Etc. Ça est ism. Ou bien, c'est fa, ça est ism. Ou là, déterminons. Ça est, c'est fa, ça est ism. Numéro 2. Je retiens le sujet. Je retiens un pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. Ou bien, il du pluriel, elle du pluriel. Y'a dit, c'est un nom d'amir. Le nom d'un pays, il se me balade. Ou le nom d'un continent. Très bien. J'allais, tu qu'on fahme tout. Les enfants et même les mamans. Donc, application. On fait un exercice. Tadbik. Numéro 1. Je leur demande de construire. Je leur demande de construire des phrases. Cela relie le sujet à la phrase. Ou bien au verbe. Arbatte le fa'il. Le fa'il ou la b'joumla. Hadik. Il faut faire les exercices. Je préfère changer. Construire deux phrases. Y'ani, kawin. J'omlataïn. Avec un sujet. Alors, on t'lappe minhom. Ils diront ni deux phrases avec un sujet. Sujet, là. Ils connaissent un groupe nominal. D'accord? Rélimpons les deux phrases. B. Deux phrases. Ils confèrent le sujet. Pronom personnel. Deux phrases. Ou deux phrases. Ils confèrent le sujet. Un nom propre. D'accord? Ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2. Complète akmil. Par un sujet. Les phrases. Kémilu. Les phrases. Naqs. Féhème. Sujet. Kémilu. Avec le sujet donné. Les phrases suivantes. Maqarajoumla. Bach nafham. Je relis la phrase. Alors. A. Une langue. Trompe. A. Duh. Khurtoob. Tawil. Lazem. Attafal. Yafham. Ma'na. Fikun. Shaf. La trompe. Fla. Description. Fy. Wosfa. L'haiwan. A. A. Aindahou. Une langue. Trompe. Soual. Le sujet. Ouwa. Ki. Ki. A. Une langue. Trompe. Fikun. Mera. Yitra. Soual. Ki. Men. Lazi. Aindahou. Une langue. Trompe. C'est ki. Donc. Hanna. C'est. Tac. Tac. Voilà. Deuxième phrase. A. Deux. Grosse. Pate. A. Do. Arjul. Kabira. Donc. Nadrola. Le même. Animal. Hanna. Balkana. Maitin. Ta. Ouwa. Chil. Kelma. Hanna. On écrit le nom de l'animal. Et là. On le remplace par un pronom personnel. Hanna. Ders. Temerin. Hanna. Bachin. Nouwa. Le sujet. Khatran. Groupe nominale. Khatran. Prenom personnel. Ou. Une autre fois. Nom propre. Donc. A. Une langue. Trompe. C'est ki. Le nom de l'animal. Ism. Lhaya. A. De grosses pâtes. Toujours. Nafis lhayaouani. Bessah. Mane ktibsh. Ismou. Naudu. B. Damir. D'accord. On passe à la troisième phrase. A. De boss. Sur le dos. A. 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 De boss. Zouge arwate. A. Sur le dos. Pouca d'ahara. Mane ktibsh. A. 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 C'est le chat. Non. C'est le cheval ? Non. A. A. On passe à la quatrième. Donc, tac, 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 s'appelle le chameleon. Le chameleon. Le chameleon, c'est qui? Au-delà, il s'agit d'un chamele. Il s'agit d'un chamele. D'accord? Donc, qui s'appelle le chameleon? Qui s'appelle le chameleon? C'est un sujet qui est un groupe nominal. D'accord? Je vais vous donner cinq minutes pour résoudre le problème. Voilà l'exercice. Allez, courage! Alors, j'ai répondu aux questions. La première phrase qui a une langue trempe, c'est l'éléphant. Il a de grosses pattes. C'est il, le sujet. qui a une langue trempe, c'est l'éléphant. Le chameau, le chameleon. E, A, U. E, A, U. Oui, je ne sais pas. Alors, A, un dos, deux bosses. C'est un peu plus de l'accent. D'accord? Sur le dos. Sur le dos. Très bien. Donc, le sujet, c'est le chameau. Qui s'appelle le chameleon? C'est qui? Qui est le chameleon? C'est le petit du chameau. Le petit du chameau. Là, qu'on a qu'à l'inquiète, on a dit, son petit s'appelle le chameleon. Qui nous a dit la phrase. Quand on a le chameau, on a dit le chameau. Mais c'est juste aussi ça. Le petit du chameau s'appelle le chameleon. C'est vrai, c'est le chameleon. La dernière phrase. M, les chames. Tu l'aime, tu l'aime. Qu'est-ce que tu l'aime? Qu'est-ce que tu l'aime? Oui, je n'ai pas d'agir. Qu'est-ce que tu l'aime? Lina, Karima, Samira, Dina. Voilà, Dina. Alors, je n'ai pas d'agir. Alors, je n'ai pas d'agir. Je n'ai pas d'agir. Alors, je n'ai pas d'agir. Je n'ai pas d'agir. Je n'ai pas d'agir. Il dit, l'on lit le sujet sur ces trois formes. Puis, j'ai quand même été le groupe nominal. Pronom personnel et nom propre. Voilà, voilà, voilà. Inshallah, tu peux vous abonner. C'est le sujet. Il faut tout, tout de l'exercice. Je vous ai dit, tout de suite. Il faut faire beaucoup d'exercice. Il y a un cahier d'activité. Maintenant, il y a tout. Il y a Internet, il y a Facebook, alors je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo